L'extrême droite est en train de mener une véritable bataille en Bretagne. Menaces de mort contre des élus ou des journalistes. On va te crever pourriture. Attaques de festivals ou de lieux alternatifs. Manifestations contre des étrangers ou agressions de personnes LGBT. Depuis deux ans, la Bretagne est gangrénée par des actions menées par l'extrême droite. Des groupes violents, parfois accompagnés de hooligans, se sont montés dans des villes marquées à gauche comme Rennes. Le tout alors que la région est historiquement peu favorable au rassemblement national dans les urnes. A Street Press, on a répertorié tous ces mouvements et leurs actions dans une grande cartographie de l'extrême droite radicale. Dans cette vidéo, je vais vous emmener sur le terrain en Bretagne pour comprendre cette vague de violences politiques. C'est la deuxième vidéo d'une série de 4 qu'on consacre à notre cartographie. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Avant de continuer cette vidéo, il faut que je vous rappelle que Street Press est un média indépendant. Tous nos articles et nos vidéos sont financés par nos lecteurs. Alors si vous voulez nous aider, on vous a mis toutes les infos dans les commentaires pour nous soutenir. Je reviens à la Bretagne et aux violences de l'extrême droite. Pour comprendre ce qui se passe là-bas, je me suis rendu à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Le 1er juillet 2023, le collectif de vigilance antifasciste de la ville, le CVA, organise un festival en hommage à Clément Méry. C'est un militant antifasciste de 18 ans qui a été tué en plein Paris par des skinheads 10 ans plus tôt. Du coup, la scène, elle était juste à cet endroit-là, devant l'amphithéâtre. Et à peu près à cet endroit, on avait la Régisson. Lui, c'est Sacha, un militant antifa de Saint-Brieuc qui fait partie de l'organisation de l'événement. Ici, on est vraiment dans le parc, en plein centre-ville de Saint-Brieuc. C'est un lieu de promenade sur les week-ends, les vacances et les kiffés beaux pour les familles. Il y a des aires de jeu, il y a le skatepark qui est juste à côté. Et le jour du festival, sur ce site-là, il y avait bien évidemment des gens qui venaient pour l'événement. Mais il y avait des personnes qui étaient là juste pour profiter du parc, qui n'avaient même pas connaissance, qui avait notre événement d'organiser. Dès le matin du 1er juillet, le ton est donné. Mathias, un des organisateurs avec qui j'ai parlé, découvre des tags sur le lieu du festival. Dès le matin, c'est un petit peu tendu. On est arrivé sur les différents blocs qui sont un petit peu partout. Il y avait des Trois Celtiques, il y avait des Négros dehors. Il faut savoir qu'un mois avant, des stands du village LGBT pour la Marche des Fiertés avaient été saccagés durant la nuit. Des tags transphobes et homophobes avaient déjà été inscrits sur les murs. Le jour du festival, c'est en début de soirée, avant le concert du dernier groupe de musique, que l'ambiance change radicalement. Sur cette vidéo de revendication postée sur Telegram par les agresseurs, on voit des hommes, quasiment tous masqués, débarquer sur le festival pour en découdre. Mathias, qu'on voit ici au centre de l'image, a assisté à toute la scène. Ils sont arrivés, ils ont essayé de nous taper dessus, de nous chercher. Eux, ils ont avancé, ils sont rentrés dans le parc des promenades. Il y a une masse de gens qui sont arrivés, qui les ont repoussés. Sacha, qu'on aperçoit de dos, ici, avec ses bretelles rouges, s'est aussi retrouvé dans la mêlée. Ils sont directs allés au contact. Il y a une personne, à la première minute de leur attaque, qui s'est prise une chaise et qui est tombée raide KO. Donc les gens se sont défendus avec ce qu'ils avaient comme ils pouvaient. Sur cette vidéo, on distingue nettement un des agresseurs d'extrême droite lancer une chaise sur un homme qui termine au sol. Ils ne sont pas venus là pour sucer les glaçons, quand on se pointe avec un point américain, des télescos et qu'on a un protège-chicot. Je suis désolé, ils ne sont pas venus là pour coudre, ils sont directement pris aux personnes. Donc de là, il y a le réflexe aussi de se protéger. Les festivaliers finissent par repousser les militants d'extrême droite dans une rue adjacente. Sur les images, on les voit se défendre avec des chaises, des ceintures ou des battes de baseball. Les agresseurs finissent par s'enfuir, main en l'air, quand la police intervient après plusieurs minutes d'altercation. Parmi les agresseurs, l'enquête judiciaire a permis d'identifier des ultras de clubs de football bretons, comme l'an avant Guingamp et certains aussi du stade Reynaud. Le leader de l'attaque, c'est lui, un des seuls à visage découvert. Il est membre des Roison 1901, un groupe de hooligans d'extrême droite. Il est bien connu des antifascistes, qui le surnomment Blanche-Neige. Et il était même présent lors d'une manifestation contre un centre d'accueil des réfugiés à Saint-Brévin-les-Pins. C'était quelques mois avant l'attaque du festival. On le voit ici, en tête du cortège. L'attaque qu'il a menée contre le festival à Saint-Brieuc a quand même laissé des traces. Même si les militants d'extrême droite ont été repoussés, il y a eu de nombreux blessés parmi les festivaliers. Moi j'ai soigné, juste après l'attaque, à peu près 9 personnes. Principalement avec des commotions au niveau des membres supérieurs. Il y a une personne qui est partie avec les pompiers, avec le nez cassé. Personnellement, depuis que je mérite syndicalement, j'ai jamais vu ça. Et de toute façon, avant l'événement, on ne s'attendait pas à quelque chose de cette ampleur. Parmi les 17 militants d'extrême droite, 6 ont été arrêtés et sont passés devant la justice lors d'un procès le 25 septembre dernier. On connaîtra les peines le 4 décembre prochain. D'après Mathias et Sacha, un des déclencheurs de ces violences, c'est ce qui s'est passé à Calac en 2022. Je vous propose un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui se passe à Calac et pourquoi il y aura une manifestation dans deux jours, le 17 septembre, à Calac ? Pourquoi ? Parce qu'avec l'aval du maire, Calac a été choisi par une famille fortunée pour y installer des immigrés. Et depuis des mois, il y a des tensions, des manifestations. Et les habitants de cette commune paisible de 2200 habitants sont là de cette situation. En septembre et novembre 2022, deux manifestations sont organisées par des militants d'extrême droite dans cette petite ville des Côtes d'Armor. Des affrontements ont lieu avec la police et des contre-manifestants favorables au projet. À la manœuvre derrière ces manifs, on retrouve le parti reconquête d'Éric Zemmour, mais aussi deux sites, Riposte Laïque et Résistance Républicaine. C'est animé par deux islamophobes, Pierre Cassin et Christine Tazin. À l'époque, le journal local Le Poher couvre la contestation. Voilà, on a un hebdomadaire qui a été créé en 96. Notre petite particularité, c'était d'être sur les trois départements, Morbihan, Finistère et Côte d'Armor. Calac, c'est à 20 km à peine de leur rédaction. Erwann Chartier a donc été aux deux manifestations pour en parler dans son journal. Il a donné la parole aux différents acteurs, et ça, ça a suffi pour déplaire à l'extrême droite. En novembre, on reçoit la rédac de manière anonyme, on reçoit un courrier avec la copie d'un article de Résistance Républicaine, que je juge complètement diffamatoire et injurieux, notamment parce qu'il nous traite de misérables torchons gauchistes, patati patatam, mais surtout, il nous traite de collabos et que pendant la guerre, on aurait collaboré avec l'ennemi, puisque là, on collabore avec l'occupant africain. Le journal contacte son avocat et entame des procédures judiciaires. Entre-temps, la contestation a raison du projet, et le maire de Calac abandonne l'idée. Mais quelques semaines plus tard, Erwann Chartier et Lepoer commencent à recevoir des tonnes d'injures. J'ai le dossier là, va te faire niquer, arroba chartier tu vas crever.fr. Erwann Chartier, on va te crever. Les bâtards comme toi, on leur fout un manche à balai dans le cul, on va te crever pourriture, et te jeter dans la fosse avec tes négro que tu aimes tant. A très bientôt, salope. Il en prendra une, donc ça doit être moi. Mais son domicile sera brûlé, Chartier, pourriture, tu vas y passer. Aux enculés de gendarmes, une promesse, continuez à collaborer avec l'occupant africain, et on se chargera de vous avec quelques rafales, comme avez vos ancêtres Collabo en 1944. Bande de pourriture. Je peux vous dire que le major, quand je lui ai amené le message, il a fait une drôle de tête. Pendant plusieurs jours, la rédaction du journal local continue de recevoir des menaces. Ça culmine même avec une alerte à la bombe, le 20 février 2023. Parce qu'à 9h du matin, quand la secrétaire de rédac est arrivée, c'était la première, donc elle a eu un coup de fil, bande de pourriture, on a foutu une bombe, vous allez tous crever. Donc elle me téléphone immédiatement, je lui dis, tu sors, moi j'arrive, je check. Il n'y avait pas de paquet autour du truc, mais bon. Entre temps, on avait prévenu la gendarmerie, ils arrivent aussi, ils regardent. Et après, il faut attendre l'arrivée du chien des mineurs. Heureusement, aucun engin explosif n'est trouvé sur place. Et le POER reçoit même une vague de soutien locaux et médiatique. Ils ont même organisé un rassemblement avec 500 personnes. Les menaces ont fini par diminuer. Mais à ce jour, Erwan et le journal ont déposé 10 plaintes. Les menaces de l'extrême droite ont visé des journalistes, mais aussi des élus de la ville de Calac. La secrétaire de la mairie a fini en arrêt maladie à cause de tous les appels injurieux qu'elle recevait. Et l'élu communiste qui portait le projet a reçu des dizaines de courriers anonymes avec des menaces ou des insultes racistes, comme elle l'a raconté à Mediapart. Nous sommes victimes de menaces de mort, de menaces de viol collectif, des incendies, aussi de poubelles auprès de nos maisons. Bref, au mois de janvier, le maire a jeté les ponts. C'est-à-dire que le maire a reculé face à ces pressions fascistes. Cette violence de l'extrême droite, elle se retrouve ailleurs en Bretagne. A l'Orient, un syndicaliste a raconté au journal Libération comment il s'était fait agresser et braquer avec une arme. C'était par d'autres militants d'extrême droite en marge d'une manifestation pour la réforme des retraites en 2023. Ces violences arrivent aussi dans des villes pourtant bien marquées à gauche, comme Rennes. En janvier et en novembre 2023, il y a eu des tags antisémites, racistes ou homophobes sur des campus de la ville. Il y avait des messages qui appelaient à l'extermination des personnes trans, des croix gammées ou un mort aux juifs d'un mètre de haut. Tout ça, c'est arrivé en même temps que la naissance d'un nouveau groupe néofasciste dans la ville, l'Oriflamme. Ils ont quitté une autre organisation d'extrême droite, l'Action Française, pour monter leur propre bande. En mars 2023, il est au tour de minuit. Trois étudiants décollent des affiches de l'Oriflamme sur le campus de Beaulieu, à Rennes. Ils sont attaqués par six militants violents. L'un d'eux est roué de coups. Il a un bras cassé, un os de la jambe fracturé, et son orbite a aussi été fracturée sous l'œil. En tout, il a eu 45 jours d'incapacité totale de travail. Cette violence se concentre aussi beaucoup sur les personnes LGBT+, et notamment les artistes drag. Le 13 mai 2023, l'Oriflamme fait une action à Saint-Saunoux, à 30 km de Rennes. Avec une quinzaine de militants, ils protestent contre un atelier de lecture aux enfants par des drag queens. Sur cette vidéo, on les entend crier le slogan LGBT dégénérer. Un mois plus tard, juste avant la marche des fiertés, une banderole fuck LGBT, assortie d'une croix celtique, est affichée sur une grue à Rennes. Et cette fois, l'action est revendiquée par le Corrigan Squad. C'est le groupe qui a attaqué le festival à Saint-Brieuc. Tout ça, ça provoque des tensions dans la ville pour les artistes drag ou les LGBT+. Plusieurs d'entre eux, comme Violetta, ont même été victimes d'agressions. Ça, on vous le racontait dans un article paru sur Street Press en octobre dernier. J'ai vu trois jeunes en bas de l'église à côté de ma porte. Ils parlaient du nouveau front populaire de manière assez virulente. J'arrivais même pas à savoir s'ils étaient majeurs. Quand ils m'ont vu, ils m'ont traité de PD, puis de gauchiasse. Ils m'ont mis une claque pour me faire taire. Cette poussée de l'extrême droite dans les rues bretonnes, elle ne s'est pas répercutée dans les urnes. Aux dernières élections législatives de 2024, aucun candidat RN n'a été élu sur les 27 circonscriptions que compte la région. Mais le parti a quand même doublé son score par rapport aux élections d'il y a deux ans. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Tous ces groupes, les infos et les sources, vous pouvez les retrouver sur notre site et la cartographie en accès libre sur streetpress.com. Moi je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter ce que c'est que les actifs clubs. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et moi je vous dis à très bientôt sur Street Press.